Générique Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ProCyclingManager 2014 On se retrouve donc juste après le Paris-Roubaix Malheureusement ça a été un petit peu un fiasco Ça a été un fiasco, on va le dire On a fini 12ème je crois Sponsor n'est pas content Sponsor n'est pas content Il faisait partie de notre objectif le Paris-Roubaix Il faisait partie de notre objectif On va essayer de se rattraper sur les 5 jours de Dunkerque Qui font partie de notre objectif Enfin vraiment très 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 mineur Une étoile c'est pas vraiment ce qu'on peut attendre de nous Mais on va essayer d'y aller On va essayer d'y aller On va essayer de faire un top 3 Les 5 jours de Dunkerque donc c'est du plat Ça sera pas de la grosse montée Faut pas s'étonner Je pense qu'un coureur complet peut la gagner Un sprinter peut la gagner C'est possible Équipementier Ok on va démarrer tout de suite On va voir les nouvelles il n'y en a pas Le Sponsor on y était Bien financier Correct On a eu des pertes Normal le salaire des cyclistes On a eu on va dire Un manque à gagner sur certaines étapes Qu'on aurait pu faire mieux Mais on va dire qu'on s'est bien rattrapé Notamment avec Le J'ai perdu le nom Le tour du Pays Basque Qu'on a remporté C'est vrai que moi je peux également sélectionner Je suis sélectionnaire d'équipe de France également Donc ça sera pour les dates importantes 1er juillet au 31 août Pré-sélection D'accord Pré-sélection Faut qu'on s'en occupe vraiment de ça C'est très important C'est très très important Donc on verra On a encore un petit peu de temps Je vais regarder Là c'est Paris Camembert Pardon Qui va avoir lieu Je vais regarder un petit truc Juste avant dans le programme de course Donc Paris Camembert est là Le GP Le GP Porte d'Ueno Pardon Il est ici L'Amstel God Race Classique World Tour Faudra également la faire C'est très important également Ok Ilyas Basse-Solniège Donc ça Ça va être le mois d'avril C'est un petit peu le mois des classiques Qui va pas se mentir Et avec début mai Le début Du Giro D'Italie Bien sûr le tour de Romandie Qui sera une préparation Pour Pour les Pozzo Bivo Pour les Betancourt Allez c'est parti On va lancer On va lancer tout ça Oui Attendez hop Encore un petit truc Je vais regarder le programme Par rapport au stage J'ai des cours qui vont en stage C'est vrai Je vais regarder Qui c'est qui partiront en stage Je sais pas si ils feraient Léauton de Romandie Ça va faire beaucoup quand même S'ils font 1, 2, 3, 4, 4 jours de stage Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours De 6 jours ça fait quand même pas mal 6 plus 4 ça fait quand même 10 Ça fait pas mal Ça fait pas mal de jours D'efforts Sachant qu'il y aura 1, 2, 3, 4 jours de repos Avant le Giro C'est léger C'est léger C'est léger Allez c'est parti Donc pour Paris Camembert Je connais pas vraiment le parcours Ouais ça va terminer sur du plat Donc un sprinter peut peut-être gagner Et qui participe Je regarde un peu qui participe Rassurez-vous je regarde Il n'y a pas de sprinter Romain Feuillus c'est tout Je vais aligner une petite équipe Une petite équipe là Je pense que je vais laisser celle-là Mondori sera l'esprimateur Ouais Ouais Ça peut être pas mal Chérel l'est blessé Je vais pas le faire courir Je vais faire courir qui Turgot Allez A la place Voilà On va prendre un médecin Voilà Allez on est parti pour la course Voilà on va pouvoir partir Même pour ce début d'étape Qui Voilà qui va être plutôt tranquille 204 km Tout de même 204 km Il faudra faire attention Avec une petite boss Regardez la petite boss C'est là que ça risque d'attaquer C'est là vraiment que ça risque d'attaquer Cette petite boss ici Je sais pas si vous la voyez bien Ça va être un petit peu compliqué On va essayer de négocier ça Assez correctement Même si ça va être dur Ensuite ça va être Partie descendante Pour Je l'espère Streamt en petit comité On verra On verra en tout cas On verra comment ça va se passer Je vais faire remonter tous mes hommes En tête de peloton Pour l'instant Ne vous inquiétez pas Je changerai ensuite Voilà Étape très compliquée Pour l'instant Puisque le peloton Roule Roule vite Regardez on a fait Une cinquantaine de kilomètres Il y a déjà Pas mal de coureurs attardés Non pas par des chutes Ni des crevaisons Juste parce que ça roule fort Donc beaucoup de coureurs attardés Et également Des échappés Qui ne creusent pas Des échappés Qui malheureusement Ne creusent pas Qui sont très proches du peloton Ils sont à 2 minutes Ah non 3 minutes Ça va Ça avance un petit peu Mais par rapport à tout à l'heure C'était quand même Très compliqué de sortir Et attention On arrive à 27 kilomètres Et Arthur Vichaud Arthur Vichaud Essaie de sortir du peloton Derrière La chasse est lancée La Movistar Avec Errada Amador Malori ils sont là Dair Clintana également Nous on fait tout pour Pour Modori Modori là Il est vraiment lancé Dans un Dans un bon truc Avec Godin également On va le demander Travailler un petit peu Turgonon Montagouti Il va travailler un peu également Bonafond Il va travailler aussi Alors que Roras Est en train de De bien appuyer Sur les pédales Et ça sort Ça sort dans la dernière Petite bosse Avec Van Graen Qui essaie de sortir Ça va revenir Ça va revenir derrière C'est trop compliqué Ça reviendra tranquillement Est-ce que je peux faire Le train de sprint ? Je peux faire le train Donc je vais déjà remettre Cadri Qui va s'user un maximum Déjà Cadri On va mettre Il s'est foutu Lui Chaud Je regarde un petit peu Ce qu'il me reste Comme force En présence Qui c'est qui va emmener Le train ? Le final 73 Modori Ça sera Turgot Je pense Le dernier On va mettre On va mettre Arrête moi ça Hop Voilà On va mettre Bonafond Hop On va mettre Turgot Je pense que ça suffira J'espère J'espère que ça suffira Modori Sur Turgot J'espère que ça suffira Honnêtement J'espère Honnêtement Je vous le dis Dans le mille J'espère que ça sera suffisant C'est en train de remonter Modori Oh Attendez Attendez Il y a une cassure là Oh oui il y a une cassure là Oui 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 Il y a eu une cassure Dans le peloton On arrête On arrête tout On arrête tout Godin Montagouti Derrière ça revient ou pas ? Oh c'est loin derrière Oh c'est On enterre là On enterre pour l'instant Oh là là Il est tout seul Mondori Chenel Est-ce qu'il peut peut-être l'aider Mondori Chenel Toi t'arrêtes Chenel Chenel Tu roules Tu te dépenses Là Là Ça part Rabotini Qui va y aller Bien sûr C'est obligé On va s'organiser On va se réorganiser On n'a pas le choix Godin C'est foutu Moi je veux plus que tu roules Montagouti C'est le meilleur C'est le meilleur de Sprintar On va faire Bonafont Kadri va suivre Ouais Kadri va suivre Bonafont Hop J'ai réfléchi Et Montagouti Va suivre Voilà On va se réorganiser Parce qu'on n'a pas le choix C'est foutu sinon Six kilomètres C'est rien six kilomètres C'est le bout du monde D'ailleurs Ça se passe comment Ça se réorganise ou pas Turgot C'est foutu C'est foutu pour lui Faut vraiment revenir Kadri Faut vraiment que tu reviennes au contact Allez Kadri Je compte sur toi Allez mon gars Allez Kadri Tu m'emmènes tout ça Je rigole pas Allez on va pousser lui à fond 93 c'est pas mal 94 même Il appuie Ouh il appuie Moi je peux vous le dire Qu'il appuie Le petit bonhomme là Bonafont Qui appuie Qui appuie fort Il y aura du lourd Pour je pense Pour le sprint final Allez 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 Je lance à deux kilomètres Non c'est encore trop Je lance maintenant Allez hop Montagouti dans la roue derrière Allez hop C'est parti Je lance un peu tard Un peu tard Je lance mon Montagouti On verra Montagouti Montagouti Il y a 73 73 73 70 Kadri Quand même Montagouti Montagouti Très fort Montagouti Très très fort Il lève les bras Il a le temps De célébrer cette victoire Deuxième place De bled Kadri Oh la la Quelle sprint Quelle sprint finale Ils étaient cuits On n'avait plus personne Oh c'était beau Oh c'était beau Belle victoire Belle victoire Et voilà Godin Qui ramène Personne Regardez Ils sont échappés Les deux là Ils n'ont rien pu faire Et hop Modori Modori Il n'aurait même pas pu Modori Il était juste au sprint Je pense Il était un peu juste Moins deux Alors qu'on regarde Un Montagouti Il y avait plus 5 Forcément Qui bat tout le monde Au sprint Même ses 70 En plus 5 Le mec Il a un moral d'acier Et ben donc On fait 1 et 2 C'était pas gagné Parce que franchement On était mal barré On était vraiment Très mal barré Il y a des quadris Qui lance Montagouti Montagouti Il va passer Barthas sur le côté Et bled Kadri Qui va faire Très bien aussi Très très bien Montagouti Et Kadri Belle victoire Vraiment très victoire Ils d'autres comptent Bonafent Godin qui finit Également très bien On va derrière Mon Dori Et Chanel Je crois Non franchement C'est bien Il lance de loin Il lance de loin Regardez On va regarder un petit peu Il y a le truc qui gêne C'est pas grave Kadri qui ramène Regardez Hop Montagouti Qui est parti dans la roue Il prend Il prend la roue Il prend la roue Il prend Hop Il sort au milieu Et il est facile Et il est facile Oh il va vite Il va très vite Très très vite Et ben voilà Un podium réussi Avec 2 coureurs De l'âge des armes mondiales On a un ton au dessus Forcément Il y a des abandons Non pas d'abandons Ok C'est bien Ben voilà 8 temps d'étape Nouvelle Ça fait plaisir En plus Un petit Une petite prime Ça va Bon c'est pas non plus La grosse prime Mais bon Que voulez-vous C'est pas Voilà c'est comme ça C'est pas des grosses courses Qu'on gagne C'est des petits paris camembert C'est des courses Voilà Qui sont pas War Tour Ça va venir Ça va venir avec le temps J'espère Ne Chantini pas au mieux Malade A priori Il a quoi Baisse de forme Ne se sent pas bien Ok on sait pas trop J'ai pris un petit coup de froid Je sais rien Donc là c'est Là c'est autre chose Là c'est C'est complètement autre chose Là c'est du Non c'est pareil C'est pareil C'est pareil Je vais regarder le programme de course Avant de lancer On est 17 On est là Il y a l'Amstel Ah c'est pas grave Préparer l'Amstel Dis donc ça Puis la flèche Wallon Qui c'est qu'on va prendre Préparer l'Amstel Gold Race Un petit Romain Bardet Ça peut être sympa Pour qu'il puisse tourner un peu les jambes Il a 5 Romain Bardet Ça c'est con J'ai pas mis mes gars en forme En même temps Je le mets pas en forme tout de suite Parce que c'est pas pour tout de suite Qu'on aura besoin Donc forcément Forcément Là c'est plus des coureurs accidentés Sprint Voilà quoi C'est vraiment des De toutes les catégories Sprinters Regardez mon Dory Je regarde un petit peu Ne vous inquiétez pas Je mets un médecin Hop Prend tout le monde Parce que pour l'Amstel Il faudra un peu également rouler Il faudra faire rouler un peu les gars Betancourt Qui va se préparer pour cette étape Également Un peu de Baroudeur On va mettre Riblon Cairne Cairne Cretch Minard Pour le Sprint On avait qui ? On a Mandori Turgo On va mettre Turgot. Et mon tagoutier, on lui fait confiance une fois de plus. Voilà. On ne sait jamais. Bon, je vais lancer la course. On se retrouve dans quelques secondes. Bon, j'espère que je vais y arriver, les amis. J'ai eu deux crashs alors que je commentais. Donc, je recommençais à chaque fois au début de la course, bien entendu. Ça ne fait que de crasher. Je ne sais pas, mon logiciel Action fait crasher le jeu. Donc, voilà, c'est assez énervant. C'est assez énervant. Je pense qu'on vous en doutez. Je vais faire sortir quelqu'un. Je vais faire sortir quelqu'un, je pense. Qui je vais faire sortir ? Je vais même faire sortir crèche qui est un peu loin. Je vais voir si ça va sortir ou pas. Déjà, on verra. On verra pour l'instant. On laisse filer. On va laisser tranquille tout le monde. Fouter leur la paix. Allez, j'essaie de sortir crèche. On va voir si ça y va. Je ne sais pas s'il va pouvoir sortir. Franchement, je n'en sais vraiment rien du tout, là. Je ne vais pas vous le cacher. Je n'en sais rien. On verra. Je vais faire pédaler un petit peu. On verra. Vraiment, là, vu comme ça roule dans le peloton, ça m'étonnerait. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, ça revient. Ça revient déjà. Ce n'est pas évident de sortir en début d'étape sur ce genre de tracé. Toutes les équipes veulent avoir un coureur devant. Donc, c'est sûr que ça ne fonctionne pas toujours. On ne peut pas toujours avoir un coureur à l'avant. C'est difficile parfois. Puis, si on aurait un coureur de chaque équipe à l'avant, ça serait problématique. Puisqu'il n'y aurait que l'avant, que les échappiques rouleraient, le peloton ne rouleraient même pas. Donc, voilà. C'est un peu compliqué. Il ne se passe pas vraiment grand-chose sur ces étapes. Honnêtement, c'est quasiment le vide intersidéral. Vous ne manquez vraiment rien du tout. C'est lent. C'est une petite étape française comme ça, vraiment sans grands intérêts. J'espère que l'arrivée sera un peu mouvementée quand même pour qu'on puisse sortir un petit peu des coureurs comme Bettencourt, etc. De façon à ce qu'ils puissent pédaler un peu plus. Et ça essaie de sortir. À 46 km, il y a Tosato qui essaie de sortir avec Offredo. Yohan Offredo avec Fedi également. D'ailleurs, ça commence un petit peu à rouler un peu plus fort. Forcément, ça va essayer d'aller le chercher. Et ça va ressortir à l'avant avec Marino. Errada également de Marquis qui essaie d'y aller. Allez, c'est parti. Le train est lancé. Le train composé de Kern pour commencer. Ensuite, derrière lui, il y aura Bettencourt qui est également très fort. Ça va rouler assez vite. Moi, je vous le dis direct, là, ça ne va pas rigoler. Bien longtemps, toute cette histoire. Hop, on pousse, on pousse, on pousse. Bettencourt derrière, bien placé, toujours. Turgot, Tigel. Montagouti sera celui qui mettra en orbite Mondori. Je pense que Turgot va même devoir lâcher d'ici peu. Je doute qu'il puisse ramener bien longtemps. Et Kern qui pédale vraiment comme un forcené. Julien de Kern qui pédale très, très fort. Voilà, il va bientôt même céder sa place à Carlos Bettencourt. Kern, travail terminé. Voilà. Tu peux rejoindre Jérimé Roi si tu veux, le gêner. C'est parti avec Bettencourt maintenant. Qui va rouler également très fort. Allez, on va donner le gel à 5 km. Voilà, Mondori, pareil. Bettencourt. Oh, ça va essayer de sortir là, je crois. On va essayer de l'empêcher. On va y aller avec Turgot qui va lancer le sprint. Turgot qui lance le sprint. Turgot, 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 Turgot. Toujours à 2 km. On va faire y aller Montagouti. C'est parti. Montagouti qui va lancer également. Mondori. En train d'être emmené à 1,5 km. On y va. Boum. Allez, on y va. J'ai vu Rorace. Rorace sur le côté gauche. Sur le côté gauche. Mondori gêné. Très largement gêné. Mondori, il a du mal. Montagouti va essayer d'y aller. Montagouti va essayer de sauver l'honneur. C'est foutu. C'est foutu. C'est Simon. Simon, 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 Simon. Mondori qui est trop juste, qui est trop loin. Simon qui gagne. Vichaud qui fait 2. Voilà, dommage. Montagouti. Dommage, dommage. Il y a eu une couille. Il y a eu une couille dans le pâté. Je ne sais pas c'était quoi. En tout cas, il y a eu une grosse couille dans le pâté. Si vous voulez une testicule dans le pâté, veuillez l'enlever. C'est toujours plus prudent, forcément. Mais là, je ne sais pas trop comment ce qu'il y a eu. Une grosse erreur d'appréciation, je pense. Tant pis. C'est comme ça que voulez-vous. Mais on s'est fait battre pendant notre propre jeu. On avait vraiment le train qu'il fallait. Kern, Betancourt, Turgot, Montagouti, Mondori. Et même avec tout ça, on n'a rien pu faire. Mais je crois que Mondori s'est fait gêner. Moi, j'aurais bien porté une réclamation. Il s'est fait gêner, Mondori. Il est resté longtemps derrière un coureur qui ne voulait pas bouger. Et il s'est fait gêner. Donc, on ne peut pas porter de réclamation, mais je l'aurais quand même bien fait, si c'était possible. 950 euros. Putain, on se fait carrément pisser dessus. Lutiro, Atlantin. D'accord, ok. Il y a quand même Haru, Guardini et Uran. Quand même, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui qui sera présent. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'aura pas le temps de faire une autre étape parce que c'est une grosse, grosse, grosse classique. On la fera dans une prochaine vidéo. Ouais, c'est l'Amstel. Après, il y aura la flèche. On fera les deux, je pense. Peut-être même les trois. Amstel, Flèche et Liège-Bastogne-Liège. Ça va être compliqué de faire les trois. On en fera deux dessus, déjà. La troisième, on verra si on a le temps. Vraiment, si on a le temps. Après, il y a le tour de Romandie. Il y a les stages. Et il y a le Giro qui va mettre au commencé. Là, les amis, c'est vraiment... On rentre dans les choses sérieuses. Donc, voilà. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd qui se prépare. Soyez au rendez-vous pour les prochains épisodes de PCM. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada